Oui, en discussion commune, il y a également le 367 de M. Falorni. Oui, Mme la Présidente. C'est un amendement important pour le bien-être animal que nous allons étudier ce matin. L'amendement que je propose et qui est proche de celui de mon collègue Dombreval, il est d'abord le fruit d'un travail de six mois de la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs que j'ai présidé. Il est aussi la reprise d'un article de la loi que j'ai eu l'honneur de défendre lors du précédent quinquennat. Et l'amendement que je vous propose, c'est un article de la loi qui a été voté en première lecture en janvier 2017. Avec, je veux le dire, le soutien du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle, qui n'avait pas été réticent, c'est vrai, mais qui a soutenu le vote de cet article. C'est-à-dire le contrôle vidéo obligatoire dans tous les abattoirs de France. Je veux rappeler enfin, en préambule, que c'est un engagement du président de la République. Il a écrit à l'ensemble des associations de protection animale qu'il a interrogé sur un certain nombre de sujets liés au bien-être animal. Je cite « La vidéosurveillance dans les abattoirs sera mise en place selon les modalités inspirées de la proposition de loi Falorni. » Donc ce cadre étant placé, je peux vous dire les raisons qui président à l'amendement que je vous propose. D'abord, c'est un outil qui a trois finalités. La prévention, la sanction et la formation. La prévention, parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, l'inspection vétérinaire qui est chargée de contrôler le respect de la maltraitance animale, faute d'agents suffisants, n'est pas, ou en tout cas, n'est pas bien exercée. J'ai eu l'occasion de me rendre dans le cadre de la commission d'enquête à plusieurs reprises dans les abattoirs. Je vais vous dire, les inspecteurs vétérinaires n'étaient jamais présents à la phase d'abattage. Et quand on les interrogeait, ils nous disaient « On a aussi la mission du contrôle sanitaire en charge. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas être partout. Et qu'on privilégie, et je peux l'entendre, le respect de l'hygiène et du contrôle sanitaire. Donc aujourd'hui, on a un nombre insuffisant d'inspecteurs vétérinaires. Et on sait bien qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de rattraper le retard. Par conséquence aussi de la RGPP, qui a vu la diminution drastique des agents d'État dans les abattoirs. Mais j'insiste bien sur cette dimension. Aujourd'hui, les agents dans les abattoirs sont contrôlés. Ils sont contrôlés pour le respect du bien-être animal. Il ne s'agit pas d'inventer un contrôle nouveau. Il s'agit simplement d'offrir un outil supplémentaire à la main de l'inspection vétérinaire et à l'ESSE. Ensuite, force est de constater que tout ce qu'on évoque, les scandales, les procès, c'est le fruit d'images. Alors d'images tournées clandestinement par une association. Il a fallu ces images tournées clandestinement pour qu'il y ait des procès. Avant, on n'entendait pas parler de maltraitance dans les abattoirs. Et je rappelle, je ne veux pas généraliser, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de salariés. Il y a évidemment des cas de maltraitance. Malheureusement, encore plus souvent, des cas de maltraitance structurelle en raison d'un manque d'investissement, de matériel inadapté, d'un manque de formation. Mais à un moment, on ne peut pas dire qu'on contrôle et qu'on ne sanctionne jamais. Mais pour contrôler, il faut des éléments de preuve. Et en l'occurrence, les éléments de preuve seraient les images enregistrées par ce contrôle vidéo. Et nous avons eu un procès à l'aise il y a un an. Il y en aura un bientôt à Pau. Et ce sont des images tournées clandestinement qui l'ont permis. Eh bien moi, je ne me résous pas en tant que législateur à qu'on en soit réduit à faire appel à des images tournées clandestinement, alors que l'État a pour mission de contrôler. Je finis, Madame la Présidente, mais c'est un amendement important et rassurez-vous, je serai beaucoup plus court sur les suivants. Et je vous en remercie. Je veux simplement vous dire que cet amendement, il doit permettre le respect du bien-être animal et il s'inscrit dans une logique européenne. Il est fort probable qu'au Royaume-Uni, en mai 2018, le contrôle vidéo soit obligatoire sur l'ensemble du territoire. En Wallonie, un accord a été signé avec la Fédération belge de la viande pour là aussi imposer le contrôle vidéo dans les abattoirs. Ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'un certain nombre de directeurs d'abattoirs ont déjà installé volontairement un équipement vidéo pour des raisons économiques d'abord, parce que c'est dans le cahier des charges pour pouvoir exporter en Grande-Bretagne. D'autres parce qu'ils sont conscients de l'exigence citoyenne qui nécessite qu'on soit plus respectueux des animaux. Donc on aura peut-être l'occasion d'échanger et je reviendrai dessus parce qu'il y a aussi un aspect de formation. Et certains, là aussi directeurs d'abattoirs, m'ont dit qu'ils avaient regardé avec leurs salariés les images tournées par L214 pour en tirer des leçons en termes de pratique. Voilà autant de raisons qui me font présenter cet amendement qui est un outil supplémentaire et indispensable. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire. Moi je vous le dis solennellement ici à l'Assemblée nationale, il se fera le contrôle vidéo. C'est irréversible. Alors autant le faire ici et maintenant. Merci chers collègues. Je précise que je vous ai laissé le temps, parce que je sais que cet amendement est symboliquement fort et que vous le portez depuis longtemps. Mais je vous en conjure, chers collègues, ce n'est plus possible de prendre autant de temps pour défendre un amendement. Je pense que vous pouvez être efficace dans vos argumentaires en étant un peu plus court. Sinon, on ne s'en sortira pas, même ce soir. Je passe la parole à madame la rapporteure. Surtout que ça m'oblige à raccourcir mon propos, alors que c'est un élément important de nos discussions sur l'article 13. Je vais essayer de... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, du coup j'en perds ma logique d'amendement. Il y avait d'autres amendements en discussion commune. Bien, alors celui de monsieur Bricoune, madame Moukouni n'est pas défendu, mais en revanche, il y a un autre amendement de monsieur Dombreval. Donc c'est le 158. Oui, alors en 5 secondes, c'est le repli du 158, c'est le repli du 155. C'est-à-dire que c'est sur la base, sur une base expérimentale et de volontariat de l'expérimentation. Donc là, on est vraiment sur du repli de repli. Mais c'est pour qu'on ait à un moment donné qu'on micro-crante sur le fait, voilà, qu'on a bien compris que les vidéos, comme le disait Falorni à l'instant, étaient rentrées dans l'état de l'opinion et qu'il fallait avancer là-dessus. Merci. Maintenant, je passe la parole à madame la rapporteure sur ces amendements. Alors, messieurs les députés, en ce qui concerne ce que vous défendez, on préfère, moi en ce qui concerne, je préfère vraiment défendre les démarches volontaires, d'autant qu'elles ont déjà eu lieu. On les a auditionnées et quand ces démarches volontaires sont voulues, elles sont expliquées en interne. C'est une démarche volontaire du directeur de l'abattoir qui l'explique aux salariés et ce n'est pas aux législateurs, me semble-t-il, sur une mesure d'ordre réglementaire, de l'imposer. Ça, c'est le premier élément. D'abord, parce que le contrôle vidéo est peu déjà mis en place. Donc, accompagnons, valorisons les abattoirs et les abatteurs qui souhaitent engager ces démarches. Ensuite, ça ne semble pas être la bonne réponse aux carences ou au manque d'effectifs ou de travail dans leur mission des inspecteurs vétérinaires. Ça n'a jamais remplacé les missions de l'État, ça ne les remplacera pas. Et puis, je vous renvoie donc à ce que je propose dans les amendements suivants, à savoir généraliser les référents en protection animale, généraliser les mesures prévues pour les structures de plus de 450 salariés pour les lanceurs d'alerte, faire publier des protocoles sanitaires qui sont beaucoup plus valorisants dans la démarche accomplie et menée par les abattoirs, qui existent mais qui sont très peu connus, et puis, évidemment, renforcer la formation dans l'enseignement au métier de l'agriculture. Et par ailleurs, il y a un amendement que je porterai sur la responsabilité sociale des entreprises et des organisations, avec un critère sur le bien-être animal. C'est tout l'intérêt des organisations et des entreprises d'accomplir ces démarches plus vertueuses et de les faire connaître. Mais si elles ne s'approprient pas elles-mêmes, je pense qu'on n'avancera pas sur ce sujet qui est un vrai sujet. Et par ailleurs, vos arguments de dire que les images pourraient aider dans certains cas et procès, il faut savoir que dans très très peu de cas, les images vidéo sont opposables à charge ou à décharge dans le cas de procédure pénale. Donc, on a renforcé les sanctions. Il y a eu, en 2016, organisé par l'ancien ministre de la Culture, un état des lieux des abattoirs... Pardon, agriculture. C'est pas très loin. Un état des lieux, justement, sur les conditions du respect du bien-être animal. Ça a pu révéler un certain nombre de dysfonctionnements qui sont souvent dus à un manque d'investissement dans certains abattoirs. La vidéosurveillance pourrait stigmatiser les salariés. Moi, j'arrive d'une région d'abatteurs, d'éleveurs. Beaucoup de salariés vivent de ce travail qui est difficile. Et que je pense que les stigmatiser avec des vidéosurveillances, puisque le résultat sera là, le résultat sera quand même là, n'est pas un bon signal dans une profession qui a du mal à recruter, qui travaille dans des conditions difficiles. Et on sait très bien que le bien-être animal est parfaitement lié au bien-être des hommes. Donc, pour cette raison, j'ai mis un avis défavorable. Merci. Monsieur Fadorni. Madame la rapporteure, avec tout le respect que j'ai pour vous, n'utilisons pas le terme de stigmatiser les salariés des abattoirs. D'ailleurs, ce qui se passe en Italie aujourd'hui, fait que le dispositif de contrôle vidéo est demandé par les salariés eux-mêmes pour les protéger. Pour les protéger, eux. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser et j'ai parfaitement conscience que la fonction d'opérateur en abattoir est probablement un des métiers les plus difficiles qui soit, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, je vous demande de ne pas caricaturer mes propos et il ne s'agit pas de stigmatiser. Je rappelle que ces salariés sont sous le contrôle de l'État et qu'ils sont déjà contrôlés et qu'ils sont passifs de sanctions. Vous avez évoqué l'inspection générale diligentée par Téphane Le Foll. Là aussi, je suis désolé de le constater, mais ils l'ont été. Pourquoi ? Parce qu'L214 a diffusé des images. Et c'est la suite logique, cette inspection générale, qui a pointé 80% de situations de non-conformité importantes ou mineures. Mais en tout cas, c'est la conséquence de ces images. Et les procès qui ont lieu à Alès et qui auront lieu à Pau, ils sont la conséquence d'images. Et ils s'appuient sur les éléments de preuve qui ont été donnés par ces tournages. Enfin, vous évoquez l'aspect de la loi. La CNIL nous a très clairement indiqué que le contrôle vidéo obligatoire dans les abattoirs impliquait une loi avec la définition d'une finalité. Et je rappelle que pour éviter tout argument de flicage des salariés, seule l'inspection vétérinaire a accès aux images, puisque c'est la seule en capacité de contrôler et que personne d'autre n'aurait accès à ces images. Et notamment le directeur de l'abattoir qui ne pourrait pas être tenté de surveiller les salariés pour d'autres raisons, par exemple sur le flicage des cadrances. Donc voilà, il ne s'agit pas de stigmatiser. Il s'agit d'offrir un contrôle supplémentaire à la main de l'inspection vétérinaire qui n'est pas assez nombreuse dans les abattoirs. Merci. Monsieur Nombreval. 30 secondes. C'est exactement le contraire, l'objectif. C'est pour justement que les salariés ne soient pas stigmatisés. C'est exactement le contraire de ce que vous avez dit, même le rapporteur, sauf votre respect. C'est pour éviter encore une fois que les salariés soient mis montrés du doigt dans le cadre de l'exercice de leur activité, qui, le disait M. Falorni, est effectivement un exercice extrêmement compliqué et dédicat. Voilà, c'est ne pas supprimer la présence de vidéos telles que vous le souhaitez. Ne pas la rentrer telle que ça avait été proposé dans les conclusions de l'enquête de M. Falorni. Et voter, je le répète, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, supprimer cet élément, c'est un symbole. Et les symboles, c'est important, politique. C'est-à-dire que là, vous allez ouvrir la porte à toute une série d'activistes qui vont expliquer que ça continue comme avant. Et je prédis, je ne peux pas être à l'enquête, mais je prédis des difficultés si jamais on devait faire disparaître cet amendement. Merci. Je mets au voie tout d'abord l'amendement 155 de M. D'Ombreval. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 367 de M. Falorni, qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettez vos bras correctement. 2, 3, 4, 5, 6. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je mets au voie l'amendement 158 dit de repli de repli de M. D'Ombreval, qui est pour ? Nous passons à 2 amendements identiques. Le 160 n'est pas défendu. Le 356, M. Falorni. Alors, comme vous l'avez indiqué, Mme la rapporteure, j'ai présidé une commission d'enquête sur les conditions en abattoir. Et une des premières conclusions que j'en ai tirées, que nous en avons tirées, c'est que la maltraitance de ces animaux ne commençait pas à l'entrée de l'abattoir, mais dans les transports qui les mènent à l'abattoir. Le règlement du Conseil européen du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l'Union européenne et il définit les modalités de contrôle opérées à l'entrée ou à la sortie de l'Union européenne. Et ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport, mais uniquement des limites de temps de route successifs. Alors, c'est 29 heures pour les bovins, ovrins et caprins, et 24 heures pour les chevaux et pour les porcs, 19 heures pour les animaux non sevrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficiés d'un temps de repos de 24 heures avant de reprendre la route. Alors, chaque État membre de l'Union européenne est soumis à l'application de ce règlement, mais cependant, l'article 1 du règlement prévoit, je le cite, « qu'il ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports, se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes, on évoquera ça tout à l'heure, au départ du territoire d'un État membre. » Alors, depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d'enquêtes détaillées, dénoncent les conditions de transport qui ne sont pas compatibles avec la protection minimale des animaux. Parmi les problèmes les plus importants, les durées de transport sont régulièrement dénoncées, comme ne permettant pas d'assurer une protection minimale suffisante des animaux. Ils sont source de stress, de blessures, de douleurs, de souffrances. Et ces durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3000 km et plusieurs jours de transport. Et selon un rapport de l'EFSA, en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est évidemment sévèrement détérioré. Et en 2012, le Parlement européen s'était d'ores et déjà prononcé pour demander une limitation à 8 heures de la durée de transport des animaux destinées à l'abattage, appuyée par une initiative citoyenne signée par plus d'un million de citoyens européens. Et par ailleurs, je veux en conclusion rappeler qu'un certain nombre d'États membres demandent aujourd'hui une révision de ce règlement européen, notamment sur les durées de transport. C'est le cas de la Suède, appuyée par l'Allemagne, le Danemark, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas, qui ont posé cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016, en affirmant, je cite, « Afin d'améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions, notamment sur les temps de parcours. » Donc cet amendement, celui que je vous propose, vise à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français, c'est-à-dire de fixer à 8 heures pour les espèces bovines, ovines, caprines, orcines et les équidés domestiques, et à 4 heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, évidemment, concernant, conformément à ce que j'ai évoqué tout à l'heure et le règlement, se déroulant entièrement sur le territoire français. Merci, Madame la rapporteure, votre avis ? C'est une vraie question. Toutefois, on risque, avec cette mesure-là, de mettre à la fois nos transporteurs et nos éleveurs français dans une difficulté, puisqu'on est dans un marché ouvert, difficile de contrôler aux frontières la durée d'un transport. En revanche, moi, j'aurais plus envie de vous dire, il faut vraiment, vraiment pour réinvestir nos abattoirs de proximité, parce que c'est vraiment ça la règle, en fait, en amont, retrouver des abattoirs de proximité, un maillage plus resserré, qui, de facto, va permettre de réduire les temps de transport, en tout cas pour les animaux d'élevage. Donc, c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Et puis, par ailleurs, ça surtranspose. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'on élabore des dispositifs dans ce sens-là, dans un cadre européen. M. Valorandini. Oui, Mme la rapporteure, je suis en accord avec vous sur la dimension des abattoirs de proximité, et notamment, je pense que la France devrait aller un petit peu plus loin, voire beaucoup plus loin, en matière d'expérimentation des abattoirs mobiles. On a vu certaines expériences à l'étranger, et ils peuvent éventuellement pallier l'absence d'abattoirs de proximité, parce que ce n'est pas facile de faire fonctionner un abattoir de proximité. Souvent, les collectivités locales qui doivent investir dans ces outils n'en ont pas forcément toujours les moyens, et on en voit aussi les conséquences en termes de bien-être animal. Mais je pense qu'il serait judicieux que la France s'engage dans une dynamique d'expérimentation des abattoirs mobiles. Ça fonctionne. À la fois, ça améliore la question du bien-être animal, effectivement, en réduisant les durées de transport. Ils sont abattus aussi dans un univers qui leur est familier. Néanmoins, je maintiens l'amendement tel que je l'ai présenté, parce que cette question est cruciale, et que la France doit s'inscrire dans une démarche, comme je l'ai évoqué, qui est engagée aujourd'hui par de nombreux pays européens. Merci. Madame la rapporteure, vous vouliez rajouter un mot ? Oui. Monsieur le député, juste vous précisez que le grand plan, les 5 milliards d'euros, il est prévu des investissements dans les abattoirs mobiles, et il est bien prévu aussi, un peu plus tard, une proposition pour expérimenter les abattoirs mobiles. Donc ça sera un amendement de proposition de Madame Lefeur. Monsieur Pancher. Oui, je voulais vraiment remercier Olivier Falorni d'ouvrir ce débat. C'est un débat qui mérite d'être posé. Les durées de transport sont beaucoup trop longues. Il y a quand même un problème de bien-être animal. et je pense que cet amendement a au moins le mérite d'ouvrir, enfin vraiment d'ouvrir un débat. Merci. Je mets au voie cet amendement 356. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Passons au 360 de Monsieur Falorni. Oui, Madame la Présidente. L'amendement que nous avons adopté à l'instant concernait les durées de transport sur le territoire national. Celui que je vous présente évoque les transports d'animaux au départ du territoire français à destination des pays tiers de l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, 3 millions d'animaux environ sont exportés de l'Union européenne vers des pays tiers, notamment vers l'Afrique et le Moyen-Orient. La France figure parmi les premiers exportateurs, principalement vers les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc notamment, le Moyen-Orient, le Liban et la Turquie. Le règlement auquel je faisais référence tout à l'heure du Conseil européen du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, s'applique théoriquement aux animaux même une fois qu'ils ont quitté l'Union européenne. Pourtant, et ça c'est un constat assez déplorable, une fois franchies les frontières de l'Europe, la réalité est bien tout autre. Les voyages peuvent durer jusqu'à 14 jours dans des conditions d'extrême densité de chargement, sous des chaleurs dépassant parfois les 40 degrés, compte tenu du climat des pays cités, et sans temps de repos approprié, ni suffisamment de nourriture ou d'eau, les conditions d'engraissement et d'abattage à l'arrivée se déroulent dans des conditions qui, pour la plupart, sont contraires aux standards internationaux de l'Organisation mondiale de la santé animale. Depuis 2011, à la suite de nombreux scandales relatifs aux conditions de traitement des animaux dans les pays de destination, en particulier l'Indonésie, l'Australie a mis en place un système assurantiel qui exige des exportateurs de garantir que les animaux seront traités à l'arrivée en conformité avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale sur le bien-être animal. Alors, finalement, je m'appuie sur cet exemple et je propose d'introduire un encadrement spécifique des exportations d'animaux vivants vers des pays hors de l'Union européenne par l'obligation d'introduire dans les accords de partenariat avec les pays de destination, des clauses qui encadreraient la protection des animaux dans les pays de destination et puis la mise en place d'un certificat export sur le modèle australien que je viens de décrire. Merci, madame la rapporteure. Votre avis ? Monsieur le député, ce serait un... En fait, ça semble très compliqué la disposition que vous proposez, même si elle est évidemment intéressante. On est tous conscients de la durée des transports évidemment sur le bien-être des animaux. En revanche, on évolue et on travaille dans un cadre qui est européen et qui est mondial, en tout cas l'Organisation mondiale de la santé, et puis c'est un cadre européen réglementaire. Ça semble difficile à mettre en œuvre. On n'a pas de visibilité, même si on peut soutenir sur le fond votre intention. Donc, c'est plutôt une demande. Et puis, par ailleurs, on ne peut pas, dans le cadre de l'organisation du transport, on ne peut pas tenir pour responsable de ce qui se déroule dans les États tiers. Donc, ça pose un vrai problème d'impact et de mise en œuvre. Donc, dans ce sens, c'est un avis défavorable. Merci. Monsieur Valandie ? Je ne conteste pas, madame la rapporteure, la difficulté de mettre en place le dispositif tel que je l'ai évoqué. L'Australie s'est engagée dans cette démarche et on est à une étape du débat qui me semble importante en termes de signal politique. Et je crois que dans cet article important en ce qui concerne le bien-être animal et dans la continuité de l'amendement que nous avons voté sur la durée des transports en France, je pense que ce serait un signal intéressant d'adopter cet amendement. Même si je suis conscient qu'il est difficile à mettre en place, en tout cas dans une durée courte. Merci. Monsieur Moreau, vous avez la parole. Donc, concrètement, parce qu'on va essayer de parler un peu au concret parce qu'on est dans la théorie, mais pour parler concrètement, la France aujourd'hui, elle exporte essentiellement sur la grève et la Turquie, grosso modo, des animaux vivants, tout du moins. Aujourd'hui, un tel amendement n'aura pour effet que nous... Alors, je comprends les préoccupations et d'autre part, c'est très peu d'animaux, ça concerne très peu d'animaux, mais tout de même, ça concerne quelques animaux et la conséquence immédiate, ce sera que plutôt que de venir de France, bien entendu, d'Amérique du Sud et donc, comme ça, je ne suis pas sûr qu'on n'aura le bien-être animal à l'échelle du monde en adoptant ce type d'amendement. Merci, M. Plancher. Oui, je comprends les difficultés qui sont exposées par Mme la rapporteure. Il y a effectivement une question de réglementation internationale et de contrôle. Moi, je voulais à nouveau remercier notre collègue de poser cette question, peut-être revenir en séance dans le cadre d'un débat sur ce sujet. Je me demande dans quelle mesure il n'y aurait pas des démarches de progrès dans les règles de responsabilité sociale et environnementale des organisations qui ont en charge la commercialisation de ces animaux, parce que peut-être qu'on pourrait introduire des démarches d'amélioration de pratiques dans ce domaine. M. Falarni. Oui, je veux dire, bien amicalement, rapporteur Moreau, que nous ne sommes pas théoriques et vous n'êtes pas dans le concret. Je crois qu'il faut éviter ce genre de phrases un peu manichéennes, parce que, un, vous indiquez que je suis dans le théorique, ce sont 3 millions d'animaux qui, chaque année, sont exportés de l'Union européenne vers des pays tiers. Ce n'est pas un détail. Non, mais 3 millions d'animaux qui sont exportés de l'Union européenne vers des pays tiers. Ce n'est pas un détail et on n'est pas dans le théorique. On est dans le concret, avec des conditions de transport qui sont abominables. Donc, je voudrais qu'on sorte du débat théorique concret. Le concret, ce sont les animaux aussi qui souffrent dans les durées de transport. par ailleurs, je crois qu'il faut prendre un signal extrêmement important à destination de nos partenaires européens et adresser un signal. Je crois que cet amendement vise à le faire de manière concrète et pas que théorique. Monsieur Mouraud. Juste, si on arrive à avoir un accord européen, je suis d'accord, si on arrive à avoir, si c'est que franco-français, ça sera inefficace et c'est juste de la surtransposition de normes. Voilà, c'est tout. Mais si vous assumez ça vis-à-vis du monde agricole et notamment du monde de l'élevage qui est déjà en difficulté, moi, ça ne me pose pas de souci, mais je vous demanderai de venir sur mon territoire pour l'expliquer. Monsieur... Monsieur Falerny. Alors, à ma connaissance, vous n'êtes pas député de votre territoire, vous êtes député de la France et vous n'êtes pas le député, vous n'êtes pas le député... Vous n'êtes pas le... Vous permettez, monsieur le rapporteur, que je m'exprime ? Monsieur Falerny, vous avez la parole. Non, mais il faut savoir si on peut s'exprimer ou pas en commission. Monsieur le rapporteur qui, d'ailleurs, à ma connaissance, n'est pas membre de la commission du développement durable. Donc, je vous demanderai simplement de me permettre de m'exprimer, là encore, très amicalement et d'éviter l'agressivité. Madame la Présidente, mon collègue d'Ambreval l'a demandé précédemment, j'aimerais qu'on ne soit pas interrompu durant nos débats et qu'on ne soit pas en permanence traité de doctrinaire ou de théorique. Je tiens, je viendrai dans votre circonscription, monsieur, mais je crois que vous n'êtes pas représentant de la circonscription, vous êtes représentant du territoire national et vous n'êtes pas le représentant des agriculteurs, vous êtes l'élu des citoyens français. Et moi, je viendrai dans votre circonscription rencontrer aussi les citoyens consommateurs qui exigent le bien-être animal. Parce que je pense que vous les oubliez un petit peu, monsieur le rapporteur. Et j'invite tous les citoyens qui nous regardent et qui nous regarderont à travers les vidéos et notamment les habitants de votre circonscription de, je pense aussi, vous faire part de leur exigence de voir les animaux mieux traités et notamment dans les transports. On n'est pas là pour parler uniquement des agriculteurs même si j'y attache comme vous le plus grand intérêt. Parce que j'ai aussi des agriculteurs dans ma circonscription, figurez-vous. Voilà. Donc, je maintiens évidemment mon amendement et je voudrais qu'on cesse d'être dans ce débat un peu manichéen et je trouve emprunt d'un peu trop d'agressivité en ce qui concerne nos amendements. Merci. Je rappelle que dans cette commission comme dans tous les débats de notre Assemblée, la parole des députés est libre. Ils assument leurs propos et évidemment je demande à chacun d'avoir le respect des opinions des autres et de ne pas faire de commentaires effectivement hors micro qui sont un petit peu fatigants. Mais encore une fois, chacun a le droit d'exprimer ses opinions qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je mets au voie l'amendement 360 de M. Falorni qui est pour qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 358 présenté par M. Falorni. Vous avez la parole. Nous passons à l'amendement 358 présenté par M. Falorni. Vous avez la parole. C'est une 358 sur l'article M. 214-13. C'est sur le transport maritime. Il me semble-t-il. Il est affiché sur le transport maritime. Effectivement, on a évoqué le transport terrestre mais le transport maritime existe et il n'est pas il n'est guère plus reluisant. Le règlement dont je fais référence régulièrement du Conseil européen du 22 décembre 2004 évoque aussi les modalités de contrôle opérées à l'entrée ou à la sortie de l'Union européenne. Donc chaque État membre de l'Union européenne est soumis à l'application de ce règlement et que le constat que l'on peut faire c'est que les conditions de transport maritime sont aujourd'hui insuffisamment encadrées par le règlement européen qui ne dispose que de peu de dispositions spécifiques sur le transport maritime. Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2007 par une ONG faisait état d'infraction à la réglementation en particulier en raison de l'absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection. Donc, afin de remédier cette situation et à l'instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du règlement 1099-2009, cet amendement vise à mettre en place un responsable protection des animaux. On l'a mis en place dans les abattoirs. J'espère que ça va être développé à l'ensemble des abattoirs. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, on nous disait que ça serait impossible à faire dans les abattoirs, que ça allait vraiment perturber le fonctionnement. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut en mettre partout dans les abattoirs. Donc, je pense qu'il est utile de pouvoir aussi en mettre sur les navires bétallés pour améliorer là aussi les conditions de transport des animaux sur les bateaux qui laissent vraiment à désirer. Merci, Madame la rapporteure. Alors, Monsieur le député, c'est vraiment une disposition intéressante mais sur laquelle on n'a aucun élément d'impact. Ça serait dans un cadre public, on aurait un impact financier à mesurer. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça suscite une certaine réserve de ma part. Et puis, je vous propose un retrait au profit des amendements que je vais proposer qui généralise les RPA dans les abattoirs. C'est le 357 et le 359 qui proposent d'obligation d'un recueil de signalement dans tous les abattoirs. Monsieur Fadornier. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec la généralisation des RPA dans les abattoirs. J'avais milité pour cela dans le cadre de la commission d'enquête mais là, on évoque le transport des animaux et moi, je propose qu'il y ait des RPA sur les navires bétallés. Donc, autant je suis en accord avec votre amendement et je le voterai avec grand plaisir mais là, on est complètement dans un autre sujet. On est dans le transport maritime. Je trouve qu'il serait là aussi judicieux d'adresser un signal parce qu'on parle beaucoup du transport terrestre, on parle très peu du transport maritime et je peux vous dire qu'il s'y passe là aussi des choses assez déplorables. Merci. Madame la rapporteure. Oui. Et le fait de dissocier transport maritime et transport reste, déjà, je ne suis pas certaine que ce soit conforme aux droits et par ailleurs, on a un véritable enjeu de coût, d'impact que votre amendement n'expose pas et qu'il faudrait quand même évaluer. Il me semble utile. Monsieur Pencher. Je pense que ça serait intéressant de voter cet amendement ne serait-ce que pour ouvrir un débat en séance devant le ministre. Peut-être qu'on ne dispose pas suffisamment d'analyse d'impact, je le comprends, mais peut-être que le ministre dans ce cas-là pourrait s'engager à nous faire un retour et puis on verra le moment venu ce qu'il faut répondre. Donc moi, je partage cette... Je trouve que c'est un très bel amendement. Madame la rapporteure. C'est plus à l'interprofession et aux représentants des abatteurs de faire une évaluation en l'occurrence. C'est là, pour le moment, on ne l'a pas. Donc c'est peut-être un travail à mener avec eux en amont à voir. Merci. Je vais mettre en voie cet amendement 358 qui est pour. Un, deux, trois, quatre. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons au 151, monsieur D'Ambreval. Nous passons à l'amendement 365, monsieur Falorni. Oui, on évoquait le problème du... Donc déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, les salariés des abattoirs sont contrôlés. Voilà. Donc on se prive d'outils de contrôle. Cet amendement vise à faire en sorte qu'il y ait un référent en protection animale en abattoir dans chaque département qui serait rattaché à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Il y a quelques référents nationaux qui se comptent sur les doigts d'une main en ce qui concerne la protection animale dans les abattoirs et qui ont pour mission d'inspecter l'ensemble des abattoirs français en ce qui concerne le respect de l'animal. Leur nombre est notoirement insuffisant. Donc le référent départemental aurait pour mission d'inspecter les abattoirs de son département afin d'harmoniser les contrôles et superviser les inspections. Et il pourrait également visionner les images issues des enregistrements vidéo et verbaliser éventuellement et à posteriori. Donc c'est un outil important. Et je rappelle que le contrôle vidéo est un engagement du président de la République et je ne cesserai de le rappeler au cours des débats qui viennent. Merci. Madame la rapporteure, votre avis ? Je me demande s'il n'aurait pas dû être évolué au regard de l'article 40 et de la création d'une charge mais ce n'est pas à moi d'en juger. C'est une mesure et une proposition intéressante. Pourquoi pas ? On a vu effectivement dans les auditions que les référents nationaux protection animale étaient en nombre très réduit. On voulait, on souhaite leur confier le rôle de médiation. Toutefois, le rôle n'est pas vraiment bien défini. À vrai dire, il est attendu sur le terrain mais peut-être que parce qu'ils sont insuffisants. à étudier mais si vous en êtes d'accord monsieur le député, revoir les choses sous l'angle de l'impact financier et la charge publique que ça peut représenter parce que là on n'a pas les éléments pour juger. Sinon je trouve que votre amendement est intéressant. Je serais tentée de le suivre. Bien, je mets au voie cet amendement 365 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Nous passons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Tout d'abord deux amendements identiques, le 329 qui n'est pas défendu et le 351 qui est le falloir ni vous avez apparu. Merci madame la présidente. Cet amendement concerne l'élevage de poules pondeuses. C'est vrai que c'est un secteur où il y a une certaine dynamique en matière de prise de conscience de la maltraitance animale et on voit que depuis plusieurs années un certain nombre d'industries agroalimentaires que ce soit en France, en Europe ou même sur le plan international abandonnent ou s'engagent à abandonner la commercialisation ou l'utilisation des oeufs issus de systèmes d'élevage en cage aménagée. Aussi bien pour les oeufs coquilles que pour les ovoproduits. Alors d'ici 2022 à 2025 plusieurs pays européens ont fait le choix d'interdire ce système de batterie d'élevage en cage et l'Allemagne par exemple s'est engagée pour 2025 pour l'ensemble de sa production. Ces engagements évidemment ont été pris afin de répondre et je ne peux que conforter ce qu'a dit mon collègue d'Ombreval tout à l'heure afin de répondre à une entente des consommateurs et des citoyens. On le voit bien d'ailleurs à travers l'étiquetage des oeufs. Cette attente elle a trouvé effectivement son expression à travers ce symbole fort et la sensibilité de nos concitoyens au respect du bien-être animal épatant. L'utilisation de ce système d'élevage en cage est aujourd'hui perçue de façon négative et cela affaiblit fortement la confiance des consommateurs dans les filières d'élevage françaises. Alors cet amendement vise à traduire dans la législation française l'engagement de faire disparaître l'élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs en mettant en place un échéancier progressif afin qu'en 2022 les oeufs commercialisés sous forme de coquilles soient tous issus d'élevages alternatifs et qu'en 2025 l'ensemble de la production française s'y conforme. Évidemment un accompagnement financier devrait être mis en place pour soutenir les producteurs dans cette évolution de leur système d'élevage. Merci monsieur Falorni Madame la rapporteure votre avis sur cet amendement. Monsieur le député ce serait une demande de retrait en vous invitant à voir on va étudier l'amendement 255 de madame Lefeur qui vise à interdire la vente des oeufs issus d'élevage de poules en cage tout simplement parce que l'interdiction non seulement elle pénalisera enfin elle interdira les importations mais aussi la vente de ces oeufs. Les mesures que vous proposez sur l'élevage les éleveurs la filière en tout cas c'est déjà adapté il y a quelques années je crois qu'on ne doit pas pénaliser notre filière sans pouvoir sécuriser aussi les importations donc je vous propose un retrait au profit de l'amendement de madame Lefeur qui est le 255 Alors madame la rapporteure pour les raisons que vous avez indiquées je retire cet amendement évidemment en vous faisant confiance sur la suite de nos débats Merci l'amendement est donc retiré nous passons à deux amendements 353 le monsieur Falorni Merci madame la présidente cet amendement est très proche de celui défendu par Frédéric Tufnel le constat c'est qu'en France il y a 37 millions de lapins élevés dans des cages grillagées l'espace de vie est très restreint c'est un euphémisme le lapin il vit dans une cage de 7 tailles à 4 tant vous dire que c'est source de stress d'inconfort permanent de blessures et qui empêche l'expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux c'est à dire se dresser se cacher bondir ronger voilà en gros ce que fait naturellement un lapin la hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent relever sur leurs pattes arrière un avis scientifique portant sur l'influence des systèmes de logement et d'élevage actuel sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d'élevage qui a été adopté le 11 octobre 2005 par l'autorité européenne de sécurité des aliments a mis en lumière les nombreux problèmes de bien-être animal et de santé qui y sont observés l'EFSA souligne que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cage sont intrinsèquement élevés en raison d'une forte exposition aux maladies parasitaires plus de 10 ans plus tard les mêmes problèmes perdurent sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour y remédier la France est pourtant le deuxième producteur européen de lapins élevés pour leur viande derrière l'Espagne et devant l'Italie et ne possède aujourd'hui aucune législation spécifique en matière de bien-être des lapins au contraire d'autres pays européens je cite notamment la Belgique qui interdit désormais l'élevage en cage il y a également l'Allemagne l'Autriche ou les Pays-Bas qui disposent de réglementations spécifiques définissant des standards minimums de protection des lapins le 14 mars 2017 les députés européens ont fait le constat que les conditions actuelles d'élevage des lapins dans l'Union européenne ne respectaient pas les exigences de protection des animaux ils sont ainsi votés une résolution appelant les États membres à encourager les éleveurs de lapins à éliminer les cages pour les remplacer par des alternatives qui soient économiquement viables comme l'élevage en parc alors cet amendement vise à mettre en place des standards minimums de bien-être des animaux en élevage qu'une école incluant l'obligation d'utiliser des systèmes qu'on va qualifier de parc collectif enrichi pour les lapins d'engraissement au plus tard le 1er janvier 2025 Merci et dernièrement en discussion commune le 163 présenté par M. Dombreval Merci Mme la Présidente je m'associe complètement à ce que viennent dire les collègues Tufnel et Falorni je voudrais juste rajouter deux points qui en avis amènent au débat c'est que l'élevage cunicole c'est 10% de la consommation d'antibiotiques en France alors que la viande de lapins c'est 2% du donnage global ça veut dire que ces élevages par leur hyper forte concentration obligent l'utilisation massive d'antibiotiques voilà deuxième point ces conditions de l'élevage aujourd'hui elles font qu'il y a un lapin sur quatre qui meurt avant la date de l'abattage donc 27% de pertes avant la date un normal d'âge d'abattage voilà donc pour ces deux raisons en plus de tout ça évoqué par les collègues Tufnel et Falorni je pense que cet amendement est important Madame la rapporteure votre avis sur ces trois amendements c'est une situation évidemment préoccupante en revanche ça relève du domaine réglementaire il faut vraiment qu'on s'appuie sur les plans de filière c'est une démarche de progrès il faut la soutenir il faut l'accompagner c'est vraiment l'objectif et la ligne qui a été proposée en tout cas par le gouvernement donc c'est une demande de retrait sinon à défaut défavorable vous maintenez en ce qui me concerne je le retire oui oui je le maintiens d'accord et Madame Tufnel moi je retire puisque Loïc D'Ombreval le maintien le maintien d'accord ok donc le le 372 est retiré et je vais donc mettre au voie tout d'abord le 353 de M. Palorni qui est pour 3 qui est contre il n'est pas adopté je mets au voie le 163 de M. D'Ombreval qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est contre 1, 2, 3, 4, 5 il est adopté nous passons non il est adopté 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 nous passons à 2 amendements identiques le 160 le 7 le 6 il est adopté